Aussi, à partir de la décarboxylation, nous pouvons annoncer déjà que les acides carboxyliques sont impliqués dans la synthèse de plusieurs fonctions organiques. Celles qui nous intéressent sont les dérivés d'acides. Il s'agit des chlorures d'acide, des anhydrides d'acide, des estères et des amides que nous allons étudier dans les prochaines séances. Dans cette séance, nous allons étudier les chlorures d'acide, encore appelées chlorures d'acide. L'étude se fera à travers d'abord leur formule générale et leurs coûts caractéristiques. Ensuite, à travers leur moment de la cure, puis à travers leur obtention. Enfin, nous allons évoquer quelques applications. Comment peut-on identifier un chlorure d'acide ? Un chlorure d'acide peut être identifié en s'appuyant sur la formule générale ou sur le groupe caractéristique des chlorures d'acide. La formule générale des chlorures d'acide s'écrit. De ces deux formes, On identifie R qui peut être un atome de grigène ou un groupe carboné. Nous identifions aussi un groupe d'atomes bien déterminé. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des chlorures d'acide. Il est appelé groupe chlorure d'acide. Son repérage, dans une formule semi-développée, permet d'affirmer que la molécule correspondante est un chlorure d'acide. Arrêtons-nous un peu sur le groupe chlorure d'acide. Quelle différence faites-vous entre ce groupe et le groupe carboxyne ? Nous voyons que le groupe hydroxylique du groupe carboxyne est remplacé par un atome de croix. Ainsi, un chlorure d'acide est un dérivé d'un acide carboxylique. Une autre manière d'identifier un chlorure d'acide est l'armement caractéristique. Nous allons nous intéresser aux chlorures d'acide qui dérivent des acides alternés. Alors, pour nommer un chlorure d'acide qui dérivent d'un acide alcanoïque, en parlant de l'acide alcanoïque correspondant, on remplace la terminaison oïque par oïdme, et le mot « acide » est remplacé par « chlorure d'acide » soit « ammonium ». L'acide alcanoïque a un atome de carbone et l'acide métanoïque. Nous dédisons le nom de chlorure d'acide et le chlorure de métanoïque. Deuxième formule, ce qui nous développe à nommer. Deux atomes de carbone, acide alcanoïque, non du chlorure d'acide, l'eau mur d'atanoïque. Troisième formule, ce qui nous développe à nommer. Un acide carboxylique ayant une chaîne carbone principale, quatre atomes de carbone. Un groupe méthyl lié au carbone numérique. L'acide carboxylique est l'acide 2-méthyl-butanoïque. L'eau chlorure d'acide correspondant est l'eau chlorure de 2-méthyl-butanoïque. Vous voyez donc que le nom permet effectivement d'identifier un acide. Un chlorure d'acide. Comment synthétiser un chlorure d'acide ? Pour synthétiser un chlorure d'acide, on peut partir d'un acide carbone. Le passage d'un acide carbone à un chlorure d'acide n'a lieu que lorsqu'en présence d'un achat pour le grand. Quels sont les achats pour le grand que l'on doit retenir ? Et on doit retenir le chlorure de churine de formule S-O-C-L-2 le pentachlorure de phosphore de formule P-C-L-5 et le trichlorure de phosphore de formule P-C-L-3 Voilà trois agents chlorurants qui permettent de passer d'un acide carbone carboxylique au chlorure d'acide de phosphore Comment se fait la comparation avec le chlorure de thionine ? La réaction entre le chlorure de thionine est un acide carbone est traduite par l'équation Bina Vous voyez donc avec le chlorure de thionine le groupe hydroxyde est remplacé par un atome de corps et à côté du chlorure d'acide qui se forme il se dégage du chlorure de biogène et du dioxyde de sulfure La réaction de l'acide carbone avec le pentaculine de phosphore est traduite par l'équation Bina Le groupe hydroxyde est remplacé par un atome de corps La formation du chlorure d'acide s'accompagne d'un dégagement de chlorure de biogène et de trichlorure d'oxyde de phosphore La réaction avec le trichlorure de phosphore se traduit par ici vous voyez que 3 mol d'acide de chlorure vont produire 3 mol de chlorure d'acide avec formation de dioxyde de phosphore c'est ça Voilà une autre propriété chimique des acides carboxyliques Les acides carboxyliques peuvent réagir avec les agents corrugants pour donner des chlorures d'acide Voyons un petit chiffre de chlorures d'acide Il s'agit de l'hydrolyse C'est quoi l'hydrolyse C'est la réaction d'un clore d'acide avec l'eau L'expérience montre que cette réaction est très facile Elle est traduite par l'équation de l'eau L'hydrolyse L'hydrolyse s'accompagne d'un dégagement de chlorures d'hydrogène Mais aussi l'hydrolyse d'un clore d'acide permet de retourner à l'acide carboxylique Quelles applications sont liées aux chlorures d'acide La grande réactivité des chlorures d'acide les implique dans la synthèse de plusieurs fonctions organiques dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie cosmétique Mais aussi leur grande réactivité impose des mesures de sécurité Pour manipuler un acide ou un clore d'acide il faut porter un masque des lunettes et des vins En résumé les chlorures d'acide sont très réactifs donc postables On peut les obtenir à partir des acides carboxyliques par action d'agents chlorurants tels que le chlorure de philomine le pentachlorine de phosphore et le philomine de phosphore Le pentachlorine de phosphore et le chlorure de philomine permettent de l'obtenir beaucoup plus facile La grande réactivité des chlorures d'acide les implique dans la synthèse de plusieurs fonctions organiques dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique La suite de cette séance permettra de découvrir d'autres copies d'échines des acides carboxyliques et des glumines d'acide Dans la prochaine séance nous allons étudier dans la prochaine séance dans la prochaine séance Sous-titrage FR ?